mesdames et messieurs bienvenue deuxième partie nous sommes samedi c'est un week end vous allez devoir passer ça avec la famille ou peut-être en vacances en congé c'est quand même bien aussi de le faire yuma recadre goi mouchila le maximum la politique bananière de peter pan coopération militaire états unis rdc éditorial le rôle et statut moïse katoumbi ses cartes de jean-pierre bimba porte-parole de l'opposition congolaise ce sont pardon c'est les négociateurs fridolin bongo lâche martin faillou et j'en parle tout de suite mesdames et messieurs je suis étonné personnellement assez étonné de voir comment les choses évoluent dans notre pays il est vrai je l'ai toujours dit que le problème du pays du congo c'est le congolais lui-même ce congolais lui-même qui au lieu de regarder dans la bonne direction il ne regarde jamais dans la bonne direction que ça soit un diplômé ou un illettré ils ont tous cette petite erreur je crois congénital peut-être ou des formations au niveau de son esprit qui l'empêche d'analyser objectivement les choses nous avons toujours un penchant avant même de faire une analyse et c'est le mal de tous les congolais moi y compris on a un petit souci dans notre manière de faire les choses la première information qu'on avait est eue elle reste et c'est celle qui détermine même notre jugement et c'est là le plus grand problème on ne prend pas assez d'écart pour regarder les choses de loin et dire nous n'allons pas bien nous avons un problème d'analyse on fait toujours des erreurs d'analyse et d'appréciation c'est le comble de notre existence nous analysons très mal les choses nous avons une mauvaise lecture de chose nous prenons des postures parfois au lieu de prendre de 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 vraies positions nous prenons des postures on garde la posture au lieu d'avancer un peu plus loin nous sommes à un moment donné intransigeant même lorsque le sujet pour lequel ou le sujet vraiment qui est en avance ou le sujet mis en exergue est lui-même souple et lui-même flexible mais vous allez voir que les hommes sont intransigeants les hommes sont finalement inflexibles ils ne bougent pas alors que le sujet lui-même il est mobile le sujet lui-même il est en train de bouger et c'est là le comble de plus de beaucoup de gens le comble de beaucoup de gens aujourd'hui vous avez une société divisée divisé à jamais divisé plus que n'importe quoi divisé un peu plus comme un peu plus qu'avant quoi le comble vous savez c'est quoi c'est la bataille entre deux frères dans une maison deux frères se battent parce que l'un est arrivé au pouvoir et que l'autre estime que le moyen avec lequel mon frère est arrivé au pouvoir est mauvais alors donc la logique c'est de brûler la maison on brûle la maison pour que ce fauteuil n'existe plus pour que vous ne puissiez pas vous installer pour que vous alors que le même fauteuil était occupé par quelqu'un qu'on considérait je ne suis pas en train de dire que c'est ça mais quelqu'un qu'on considérait comme pas le nôtre voilà un peu la logique mais on a été beaucoup plus clément on était même prêt à faire des discussions on était même prêt à aller dans le dialogue on était même prêt à aller dans à aller l'écouter à le tout ça on était prêt à accorder le temps à ce monsieur en disant que bon on va faire ça après on était prêt mais aujourd'hui que ce n'est plus lui c'est votre frère mais vous êtes beaucoup plus intransigeant que vous devriez vous devriez un principe l'être hier c'est cette logique que je ne comprends pas aujourd'hui on sent le muscle de l'opposition s'élargir s'approfondir contre leurs frères alors que hier le muscle était beaucoup plus doux beaucoup plus non la colère était beaucoup plus réfléchie contre celui que considérait tous comme quelqu'un d'autre bon alors je sais pas si on peut appeler ça quelque chose mais évoluons quand même la division qui a aujourd'hui entre la mouka et cash celui qui sort gagnant je peux vous surprendre ce kabila celui qui vit fort dans vos divisions et il n'a aucun intérêt que vous soyez ensemble aucun intérêt parce qu'il sait que l'union va lui faire très mal alors pour ne pas vous lui faire mal vous devez être là dans cette histoire vous devez toujours être à côté et même opposé s'il le faut du coup toutes les tentatives tardives d'une réconciliation ou je sais pas moi d'une sorte de mariage en dehors ou à l'intérieur le premier à refuser le plan de sortie de crise ça va être le FCC ce sont eux qui vont un sortir le concept comme quoi on est dans une république les lois sont là les institutions sont là instituts ils vont parler de ça et donc la position de fachy aujourd'hui comme il ya déjà un gouvernement qui est sorti il a beaucoup plus de difficultés de mettre en en pratique là que le plan de sortie dans la mesure où il est en alliance en guillemets il est dans une sorte d'alliance avec les personnes qui vous ont combattu et que vous avez combattu hier qu'elle est la conséquence logique c'est que la moca peut demander et que le fcc dit non même s'il cache du oui le plan ne pourra pas être mis en mais en pratique c'est pratiquement pas possible ou alors le fcc va dire nous allons faire les réformes institutionnelles c'est nous qui allons le faire mais on le sait tous qu'ils ont fait 17 ans en train de réformer des réformer des réformer c'était devenu même une habitude mais en réalité rien n'a été réformé et c'est là on en risque d'aller dans ces conditions là alors la question que moi je pose est ce que ce n'est pas dépassé aujourd'hui n'est-il pas dépassé je rappelle encore le passé parce que les gens oublient souvent le passé on revient dans le passé dans le passé car félix c'est qu'est dit martin faillou et les autres ils sont tous d'accord qui font une transition sans kabila qu'on a appelé t t t s k le tsk ou la tsk la transition sans kabila était appelée par une frange de l'opposition parmi les journalistes il y en avait qui accepté la thèse moi j'étais parmi ceux qui disaient pas question on n'en a pas besoin en tout cas j'étais en train de dire que ce n'était pas important de faire une transition parce qu'on ne pouvait pas aller comment on appelle caresser quelqu'un qui fait du mal on ne peut pas négocier avec le problème j'estimais que c'était anormal et c'était inapproprié j'estime encore c'était des béquilles qu'on allait donner au fcc si on allait dans une transition sans sans kabila mais le schéma qui revient aujourd'hui d'une transition ça va être la même chose parce qu'il n'y a pas des questions fondamentales auxquelles on se pose vraiment je vous pose moi une petite question quelle va être la place des kabila pendant la transition ce que vous voulez faire aujourd'hui ou si vous voulez qu'on dépersonnalise finalement le débat bon la place du fcc va être laquelle dans les réformes pensez-vous vraiment que toutes les structures que dont il faut réformer il n'y a que ce que martin fayol a proposé je suis d'accord que ce sont les plus grands les plus grandes structures mais vous pensez vraiment que le fcc va laisser toutes ces structures là être piloté par la mouca vous pensez vraiment et même si on donnait à la mouca de le faire ils vont trouver l'argent où vont-ils trouver l'argent parce que les finances entre le monde du fcc le budget entre le monde du fcc et là encore vous allez dire ils vont dire non mais c'est le président alors quand vous dites que c'est le président qui décide comme nous on voulait que le président peut décider pour faire changer pour changer les choses oh non là il ne pourra pas bon il pourra seulement quand ce sera vous et pas quand ce sera les autres on tombe sur la malhonnêteté tout de suite vous voyez vous on tombe sur une malhonnêteté dans la réflexion mais maintenant comment ce plan peut s'exécuter c'est là que les intelligences doivent être combinés c'est là maintenant qu'il faut voir est ce que la mouca aujourd'hui comprend le fait que en étant loin de fachis en étant loin de cash la mouca perd ses chances de réformer les choses dans le temps qu'ils veulent parce que vous ne pouvez pas réformer sur le fcc ils sont obligés d'être là alors si le fcc doit être là si cash doit être là si la mouca doit être là c'est quoi la différence maintenant c'est quoi la différence il n'aura pas de différence parce qu'on aura la même gestion et le f la mouca va tomber dans le piège des autres parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas de moyens n'ont pas les moyens d'assumer tel n'ont pas les moyens d'assumer ceci n'ont pas le moins d'assumer cela c'est quoi la solution il ya deux possibilités la première possibilité c'est que la mouca à ça c'est moi c'est pas c'est pas la science et pardon oui ce n'est pas l'évangile loi mais c'est ma manière de voir les choses on a deux possibilités et je propose toujours à ma monsieur martin fayelou et à monsieur de la mouca deux possibilités la première vous restez dans l'opposition vous attendez les élections 2023 vous marquez vous vous remportez l'élection présidentielle si possible et vous gagnez et puis vous vous dirigez le pays comme il faut mais dans la première proposition il ya un travail à faire le travail à faire vous le faites dans l'opposition et à temps ça veut dire les réformes que vous voulez exercer vous faites de ces réformes là comme un moyen de pression maintenant vous faites ça comme un moyen de pression maintenant vous préparez le peuple afin que ça devienne un combat du peuple parce que le combat électoral n'est pas un combat d'un parti politique le combat électoral c'est un combat de la nation congolaise c'est le congolais parce que le le combat électoral ou même les élections sont un pilier d'une démocratie sont un pilier d'une souveraineté vous n'êtes pas souverain si vous ne votez pas pour les personnes si vous ne désignez pas vos propres dirigeants et la désignation au congo elle est électorale elle doit passer par les urnes alors quand il ya contradiction entre la volonté du peuple et la vérité des urnes il ya ce qu'on appelle la destruction d'une démocratie ou des récules démocratiques vous avez certainement entendu des thèses l'assassinat démocratique ou l'assassinat électoral ce que nous nous avons vécu au congo c'était un crime électoral c'était des crimes électoraux auxquels nous on a assisté mais maintenant faut-il aujourd'hui continuer à se pavaner ou continuer à s'embrouiller où nous pouvons nous arrêter et dire la bonne direction est celle là les deux méthodes sont plutôt valables vous pouvez prendre on dit bon le peuple congolais nous ne pouvons pas réussir à développer ce pays avec des tels juges vous peuple congolais appropriez vous ce débat et faites en sorte que le président sente qu'il ya un impératif de réformer la justice si le combat est porté par le peuple sur le combat est porté par le peuple ce combat finit par aboutir mais lorsque le combat est porté que par des partis politiques rassurez vous d'une chose le gouvernement en place ne sent pas la pression d'un groupe d'individus mais ils sont la pression du peuple donc ici par monsieur martin fayelou monsieur mozuto doivent travailler le peuple des façons que le peuple comprenne que le danger est permanent avec la composition actuelle de la semi avec la cour constitutionnelle telle qu'elle est là avec la sécurité et la défense et pour la sécurité monsieur martin fayelou vous avez la possibilité de le faire je vais vous donner un conseil gratuit pour vous faire croire qu'on n'est pas contre vous vous pouvez aujourd'hui aller à léago malaba vous faites une semaine simplement et vous enchaînez des meetings pour faire comprendre à ces gens là comment ils pouvaient mourir comme des cafards comment pouvait-il mourir il faut finalement faire comprendre aux gens que le gouvernement est incapable de vous sécuriser ce gouvernement est incapable de vous sécuriser battez vous mais lévez vous soulevez vous demander le départ de ce gouvernement demander le départ de tel ministre demander le départ d'un ministre si c'est le peuple qui se réveille et se réapproprier un débat se réapproprier un combat le gouvernement ne fera pas une semaine il va tomber parce que la crise va être de telle sorte que le président lui-même sera dans l'obligation de prendre des mesures contraignantes malheureusement les opposants ou les résistants au lieu d'attaquer le problème dans le à la source non ils sont au niveau superficiel sont au niveau de la de la cosmétique quoi on va aller dans les ambassades non les états unis n'obligeront pas le congo de changer la politique excusez-moi de vous le dire ça fait 18 ans que les états unis étaient là ils se limitaient à des petits communiqués on est en train de craindre on est en train de craindre il s'est peu il s'est peu mais les gens mouraient les gens mouraient vous savez en 18 ans combien de points de presse ont été fait par les nations unies ça rapportait quoi ils ont été sanctionnés ça rapportait quoi rien du tout ça n'a pas empêché à ce que les gens meurent nous avons déjà expérimenté cette méthode là changeant de méthode maintenant je demande à la mouko de changer de méthode tout simplement le méthode dira les nations unies à l'aube à kende ces méthodes là sont dépassés ça ne règle pas le problème nous avons aujourd'hui près près de 8 millions de morts ça fait 20 ans 8 millions de morts aucun communiqué des nations unies a réussi à changer ça aucun aucun communiqué n'a réussi à le faire la france a parlé la belgique a parlé toute l'humanité a parlé l'union africaine a parlé est ce que les gens arrêteront de mourir non mais les gens arrêteront de mourir c'est le jour où le peuple congolais va se réveiller et s'est réapproprié le débat le jour où le peuple congolais va dire assez à ce système ça va être le vrai déboulonnage parce que tienne qui sait qu'il disait en son temps le jour où le peuple congolais descendra dans la rue sans entendre sans attendre un mot d'ordre ce sera le début de la démocratie alors donc nous vivons comme ça mais pour le faire il faut utiliser le peuple il faut toucher la corde sensible du peuple pour que le peuple fasse la pression et fasse tomber quelque chose alors si vous n'arrivez pas à intégrer le peuple ça va difficile pour votre combat la sécurité c'est tellement pour vous de le dire les gens de l'est les gens vivent dans l'horreur les gens vivent dans l'horreur alors dans l'horreur alors c'est ça c'est facile c'est facile de prendre ceux qui vivent dans l'horreur et les canaliser leur énergie à quelque chose la défense c'est la même chose les militaires sont les plus les plus oubliés de la république aujourd'hui avec la politique que fachy a amené de soutenir les pôles et les militaires vous voyez combien combien ils peinent parce qu'ils retrouvent des résistances des gens il ya des gens qui disent non non ce n'est pas sauvé ma policière n'a pas saut d'agra bas mais on est en train de travailler sur la question mais vous pouvez utiliser ça comme un élément un bel élément présentant avec des spots publicitaire avec des films avec des vidéos il ya toujours des possibilités de faire de faire rentrer ça dans la tête des congolais vous pouvez faire entrer des chansons des petites chansons courtes chansons dans lesquelles vous parlez de la vie d'un militaire comment il doit être le militaire entendra cette chanson plus il entend plus il entend ça va ça va le remplir un jour vous n'allez pas vous imaginer ça va détonner et quand ça détonnera ça sera la fin de ce que vous n'avez toujours pas voulu avoir et c'est comme ça que vous réglez les choses c'est comme ça qu'on touche les gens malheureusement on ne le fait pas parce qu'on n'est pas dans ça en fait les gens veulent crier à la télévision et puis à la fin il n'y a pas il n'y a pas un travail de front de fond de fond qui est fait sur le juge tout le monde sait tout le monde voit tout le monde connaît il suffit juste de mener des politiques des grandes envergures pour susciter le peuple au congo vous avez des gens qui ont été détruits qui ont été abattus qui ont été tués à cause de la justice combien d'innocents sont en prison aujourd'hui combien d'innocents sont dans prison combien de congolais vivent dans les vivent en violation des droits de leurs droits fondamentaux combien de parcelles vous ont été ravis tout simplement parce que vous n'aviez pas d'argent mais c'est comme ça qu'on utilise les gens c'est comme ça qu'on essaie de ramasser de ramener les gens si la mouka aujourd'hui c'est un exemple et c'est un conseil au saliango et au salabino bien la mouka ouvre un bureau il appelle ça objectif droit ou bien ils appellent ça droit pour tous ça veut dire quoi ça veut dire que la mouka fait le répertoire de toutes les personnes qui ont été abusées par la justice congolaise quand vous arrivez à prendre ces mondes là derrière vous une fois que vous êtes dans la rue le problème n'est pas politique le problème est social le président qui est beaucoup plus proche de ce même peuple va descendre et prendre des mesures rapides parce que la politique mes frères la rue si vous voulez la politique menée par la rue à la force de l'eau ah oui dans une république et surtout dans une démocratie la politique menée par la rue à la force d'une loi et son application est immédiate on peut toujours mener des choses et changer les choses il y a toujours des possibilités de le faire quand je vois comment ça s'est passé en égypte quand je vois comment ça s'est passé en tunisie quand je vois comment ça s'est passé à hong kong je dis mais le peuple là comprend les choses et vous savez quand je dis ça ils disent quoi eux ils disent quel peuple tu parles c'est un peuple inutile un peuple tout ça oui c'est vrai le peuple peut être fatigué aujourd'hui il peut être dupe demain il peut être amnésique le troisième jour mais ce qui est vrai c'est que ce peuple ne sera pas trompé tout le temps et à tout moment c'est pas possible et donc vous avez là le problème mais non moi personnellement le deuxième la deuxième proposition que moi je suis en train de faire à la à la à la à la mouka ça c'est la première proposition ils peuvent toujours mener ça comme ça en étant en dehors des institutions ils mènent ça pour renverser les institutions la deuxième proposition ils se disent bon d'accord nous n'allons pas être dans l'opposition on ne va pas faire l'opposition contre le pouvoir des fatis mais nous nous prenons la position d'intégrer de de rapprocher fatigué avec nous nous allons le rencontrer on lui dit ceci bon fatigué on est avec toi en fait on t'a fait des garanties on est ensemble c'est que tu peux faire maintenant ce que tu peux compter sur nous et pour preuve parce que la politique il faut des preuves pour preuve vous allez voir dans deux jours dans trois jours une marche de soutien au président fatigué par l'alliance cash fcc président fatigué comme individu marche de soutien et en ce moment là lui de peste mobilise autant de gens de lui de peste la mouka mobilise autant de gens de lui de peste vous avez dans les rues de kinshasa 6 millions d'individus dans la rue dire simplement une chose nous sommes avec toi fatigué un exemple nous sommes avec toi fatigué en bandaka ils sont pratiquement deux ou trois millions un million 1,2 dans la rue dans l'ouboumbachi dans connoisie donc partout vous avez ces gens là comme ça mes frères c'est qui est vrai ce que le gouverneur vont vouloir s'opposer surtout le gouverneur cap de caporo ils vont vouloir s'opposer à des marches qui feront des marches de paix et des marches de pacification le président sort et autorise la marche il dit oui vous pouvez marcher on va dire mais ce qu'il a il a le droit mais écoutez quand on veut faire la politique il y a des moyens de contourner la loi mais n'est pas la violer si le président dit que le congolais doivent marcher il n'a pas violé la loi aucune loi n'a été violée aucune loi aucune loi par contre s'il dit autoriser à une marche de le faire s'il donne une injonction je demande à vous à vous d'autoriser comme il n'a pas les éléments d'appréciation du terrain on va dire ici mix mais si le président donne son point de vue il dit il n'y a aucun inconvénient je ne vois pas d'inconvénient pour que les gens marchent vous allez vous rendre compte vous même comment la ville de kinshasa va donner la ville de kinshasa et congo le congo entier va donner un autre message et du coup l'adversaire que vous connaissez tous va un trembler parce qu'il ne pourra pas mobiliser autant de personnes comme vous l'avez déjà fait donc ils ne voudront pas le faire parce qu'ils ne pourront pas le faire ils ne pourront pas ils ne le feront pas ce sera déjà un signal fort à l'étranger deuxième action c'est le président de la république qui décide de l'annulation ou de la rupture de l'alliance tout en sachant que s'il a la rue avec lui il a la mouka avec lui la cohabitation va être de moins en moins difficile alors de moins en moins difficile parce que le le souverain primaire sera de l'autre côté parce qu'on sait tous il sera de l'autre côté la mouka va être de l'autre côté et le président va dire bon d'accord maintenant nous allons refaire tout à zéro on rabat les cartes on arrive on a même pas besoin des dessous de le parlement on n'en a pas besoin on dit simplement on nous rend pas on va dans la cohabitation même la plus rigide qu'il faut le président travaille sur des questions aussi simples que ça vous avez la majorité parlementaire et bien composé le gouvernement on va voir comment ça va se passer alors dans l'hypothèse du chaos dans l'hypothèse je suis en train d'imaginer un peu le pire quoi le président peut dire bon d'accord dans la mouka je donne moi je prends le pouvoir égalien dans tel domaine dans tel domaine je donne tel ministère à Jean-Pierre Bemba j'ai un nom ça peut être quelqu'un d'autre à Jean-Pierre Bemba je prends par exemple le ministère de la défense on dit bon on donne le ministère de la défense à Jean-Pierre Bemba parce que ce sera finalement dans une cohabitation ça sera au tchét au tchét je donne mon ministère à Jean-Pierre Bemba je donne le ministère de tel à tel autre je donne ça à tel autre je donne ça à tel autre à monsieur Katoumbi à monsieur Martin Fayoulou on donne à monsieur Martin Fayoulou comme il aime bien les réformes et qui fait un bon économiste on dit bon monsieur monsieur Fayoulou vous vous allez diriger les secteurs par exemple des finances publiques c'est vous qui allez gérer les recettes de l'état vous êtes intègre on connaît comment ça se passe regardez un peu cette histoire ou même pourquoi pas les mines parce que les mines ont beaucoup d'argent on dit bon d'accord monsieur Martin Fayoulou vous vous prenez les mines vous allez vous rendre compte vous même comment les choses vont prendre une autre tangente et ça va aller dans dans tous les sens et au bout d'une année selon que on fait bien les choses au bout d'une année vous avez des résultats escomptés parce que là vous mettez mal à l'aise vous montez toutes les questions de stratégie vous montez le peuple lui-même contre ceux là qui vont vouloir déranger les choses vous allez voir même que la majorité parlementaire voilà les gens vont se déboucher eux mêmes nous avons nous rencontrons les gens du pprd nous les écoutons nous entendons les gens du de la moukaï tous les pardon du du pprd qui disent en avoir marre de l'arrogance à certaines personnes ils disent eux mêmes ils en ont marre ils en ont marre vous avez entendu le fcc parler avec les classiques du fcc ils vont vous dire on en a assez nous subissons une dictature du pprd on comprend sous t nous voulons qu'il y ait une rupture et aussi vers la rupture mais ça fera ça viendra d'où ça viendra d'un courage ne pensez pas que tous ceux qui sont derrière kabila sont avec lui non et le président kabila le c'est le président pardon le sénateur kabila c'est l'honorable kabila c'est que monsieur qui comment on l'appelle encore monsieur batilu kwebo monsieur batilu kwebo n'est pas le seul il est qui sont encore l Real qui vont aussi un jour sortir et donc vous pouvez réconfigurer catégoriquement la carte ya 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 sambed override habour sympa qu'il faut que la mukha fasse un choix ou la troisième hypothèse c'est de continuer comme on est en train de faire on y va ans y va pas on y va on n'y va pas, on n'y va, on n'y va pas. Entre temps, la Moukha est en train de se diviser. Parce que tous sont d'accord que tant que Kabila sera avec Fachi, rien de bon ne va se produire. Ça, tout le monde le sait. Tant qu'ils seront ensemble, rien de bon ne va vraiment sortir. Les choses peuvent être faites, mais ça ne sera toujours pas fait de la manière dont Fachi voulait lui-même le faire. Parce que les contextes l'empêchent de le faire. La solution serait de casser l'alliance. Mais comment casser l'alliance ? On ne casse pas l'alliance dans le vide. Non, pas du tout. Pour casser l'alliance, Fachi doit être sûr qu'il a des bandes assises. Encore que ceux avec qui il doit recomposer l'alliance doivent être sincères avec lui. Ça ne doit pas être des gens qui vont le tendre un piège pour qu'il tombe. Non. Ils doivent être aussi sincères que ça. Donc, tout est question d'analyser convenablement les choses, de regarder comment on fait pour fragiliser et tout. Alors, M. Ambongo, pour dire, il est maintenant appelé à trancher entre Martin Fayoulou, Fachi et les autres. Aujourd'hui, la logique est simple. M. Ambongo se met au milieu. Mais vous savez tous que M. Ambongo est tout sauf pour Kabila. En tout cas, pas du tout. Et je crois que ce n'est pas Kabila qui l'embête un peu. Non. M. Ambongo n'est pas contre la personne de Kabila. M. Ambongo, comme moi, nous avons toujours été contre la politique menée par M. Kabila. Donc, si aujourd'hui, M. Kabila décide de rappeler ces hommes à l'ordre, de rappeler ces lieutenants à l'ordre, de leur rappeler le respect des choses, s'il faut, si c'est possible, qu'on réencadre, qu'on réorganise Bango, je pense que même la colère que les gens ont contre le FCC et Okitama Mouke, si le FCC ne faisait pas ombrage au président Fatih aujourd'hui, on n'aurait pas eu tout ça. On n'aurait pas eu tout ça. Ce qui a dit dans ma compétition, c'est que l'on n'a pas eu tout ça. Ce qui a dit dans ma petite voie, dans ma partie politique, aujourd'hui, on ne serait pas là où on est. Mais j'estime simplement que la volonté de sauver ce pays réside dans tout Nabi Sumoko. C'est nous, le Congolais, comment voulons-nous amener les choses ? Moi, je conseille à M. Ambongo je l'ai conseillé. L'autre fois, je dis encore, il est temps de rapprocher ces hommes. Si vous lisez l'avenir, si vous lisez le temps spirituellement, vous comprenez qu'il y a un message qui est lancé. Mes frères, vous savez, dans la vie, avant de mourir, l'homme convulse. Vous savez, généralement, la fin des choses, il y aura toujours dans maquillée, les belles, l'arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit que l'arbre qui naît. Vous savez, l'arbre qui pousse ne fait pas de bruit. Vous ne sentez pas qu'il y a un arbre en train de pousser. Parce que ça s'est fait dans les tierces, dans les tierces, dans les tierces des secondes, mais c'est tellement précis, c'est tellement déterminant que ça finit toujours par être par éclore. Ça prend certes le temps, mais le temps que ça prend, ça prend aussi le temps de s'enraciner. Et donc, quand vous voyez les gens qui hier ne craignaient pas, et aujourd'hui, ils vont dans tous les sens, comprenez ici que c'est la fin d'une chose. Mais la fin d'une chose fait beaucoup de bruit que son début. Oui, lorsque le tonon est rempli, il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais c'est lorsqu'il est en train de se vider qu'il fait beaucoup de bruit. Moi, je regarde beaucoup de gens, je ne vois qu'il y a la peur. Dans les yeux, dans les discours, dans les mouvements, dans les réactions, on sent qu'ici il y a la panique. On sent qu'ici les gens ont peur. Mais c'est vrai. Ceux qui ont été mordis par les serpents, même quand les serpents sont morts, ils continuent toujours à avoir peur de lui. Mais ceux-là qui ont été vaccinés, ceux-là qui ont été vaccinés n'ont plus peur du serpent, même s'ils sont en vie. Ils savent que même s'ils m'aient mort, je ne mourrai pas. Et c'est comme ça la logique, nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais bon. Comprends qui pourra comprendre. C'est faux de dire ça. C'est faux de dire ça. C'est faux de dire que M. Mbongo a lâché Martin Fayelou. M. Mbongo n'a pas lâché Martin Fayelou. M. Mbongo a demandé à Martin Fayelou de regarder un peu plus devant. M. Mbongo a demandé M. Fridolin, pardon, M. Fridolin, Mbongo demande à Martin Fayelou d'avancer, de laisser le combat des urnes, de laisser ce combat des urnes-là, parce que ce combat des urnes est lui-même truqué. Le combat, la question de combat des urnes, de la vérité des urnes, il est truqué. On ne peut pas chercher la vérité dans un jeu de mensonge. Non, on ne peut pas demander la vérité dans un mensonge. La vérité n'est pas produit du mensonge. Ce que vous avez vécu, c'était un mensonge électoral. Aucune vérité ne peut découler d'un mensonge électoral. Ici, il est question de mettre les gens ensemble. Il est temps que M. Fayelou comprenne que le Congo est un leg, est un don de Dieu et qu'être à ce niveau-là, c'est spirituellement assez avancé. Et donc, M. Martin Fayelou doit avaler un peu de son orgueil et que M. Félix Zéky doit aussi avaler un peu de son orgueil présidentiel et essayer de se mettre ensemble et regarder dans la bonne direction. C'est possible. La coalition, la MUCA, Cache. C'est possible. En réalité, ça ne sera pas une réconciliation. Vous disons, oui, ça va être une réconciliation, je crois, parce qu'ils étaient ensemble l'autre fois, ils vont revenir. Donc, c'est beaucoup plus facile que la MUCA s'accorde avec Cache que la MUCA avec FCC ou que Cache avec la MUCA. Que la MUCA comprenne une chose. Si la MUCA était à la place de Cache, cette cohabitation ou cette coalition allait être aussi mauvaise que ça et peut-être pire même. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de ça. Ce dont on doit parler aujourd'hui, c'est l'unité entre la MUCA et Cache. Moi, je prône cette unité-là. Je prône cette unité-là. Et j'estime que faisant ça, vous réussirez beaucoup. A vous tous, ça a été un plaisir. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Pardon, dans la troisième partie. Critique Info. Abonnez-vous très massivement et surtout soutenez notre événement. Nous avons la première année de notre anniversaire. Ça sera le 23 décembre. Je demande à toutes ces personnes qui ont aimé nos émissions de soutenir nos émissions. Pour soutenir nos émissions avec ce plaisir. Et aussi, quelque chose j'allais demander pour permettre de travailler dans la deuxième partie. Est-ce que vous pouvez coter les émissions qui ont marché selon vous et celles qui n'ont pas marché? Nous avons un sondage dans le temps où il y a un numéro qui a été un numéro favori. Il y a un critique et il y a un peu. 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 De l'autre, il n'y a aucun souci. Qu'il y a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les a laissés.